C'est parti, le départ de cette première course de la journée est donné. Anaïs Chevalier porte le Dosar 4, elle donnera ensuite le relais Antonin Guigona. Elle en a l'habitude, la française, de ses débuts de relais très explosifs sur les relais mixtes ou les relais féminins. Elle est souvent en première position. C'est son nouvel starter de cette équipe de France, que ce soit en relais mixtes, en relais féminin. Elle est souvent sur le premier relais, donc c'est toujours un relais qui est particulier. Il faut arriver à se placer, il faut éviter de casser un bâton, il faut éviter de marcher sur les adversaires. Il faut aussi rester bien sagement derrière, bien placé. Alors ça ne sert à rien d'être complètement devant comme la Kazak. Mais c'est pas mal là où elle est placée dans les 5-6 premiers. C'est vraiment des courses qui sont explosives. Aujourd'hui, on a un gros niveau sur ce relais single mixte simple. Ça dépend des jours, vu qu'on a le relais mixte et le relais single mixte simple le même jour. Il faut que les nations fassent un petit peu des choix au niveau des athlètes qui vont placer dans tel ou tel relais. Et là, on a clairement un relais mixte simple qui est vraiment très relevé, avec la présence de Chipouline, la présence de Johannes Bœuf. Il y a pas mal de top athletes qui font partie de cette course. Ça va vraiment être intéressant. On voit justement Jurlova qui fait équipe sur ce relais avec Chipouline. Mais parce qu'il y aura un relais mixte. Tout à l'heure, ce sera un peu plus tard dans la journée. À vivre évidemment sur notre antenne, ce sera à partir de 16h30. Là aussi, il y a du beau monde, notamment avec une équipe de France championne olympique en titre qui alignera Marie-Dorin-Habert, Anaïs Bescon, Simon Détieu et Quentin Fillon-Maillet. Et du côté de la Norvège aussi, il y aura des gros noms. Tarje Bostrala, Thierry Lécoff. En fait, comment on choisit de mettre un athlète dans un single mixte plutôt que dans un relais mixte ? Ça dépend tout simplement de leur capacité à être plus ou moins explosif, du format qui leur convient le mieux finalement. On va prendre les forces en présence et puis on va regarder un petit peu leur capacité à chacun. Donc c'est important pour les nations d'avoir deux bonnes équipes, que ce soit en relais single mixte simple et en relais mixte tout court. Car ces relais comptent pour les points nation. Je vous le rappelle, les points nation, ça permet d'avoir un nombre de quotas définis pour les nations. Donc la France en ce moment fait partie des meilleures nations au classement nation. Donc elle a six quotas chez les garçons et six quotas chez les filles. Si demain on commence à faire des mauvais relais, on va perdre des points nation et on peut se retrouver seulement avec cinq quotas. Donc il faut vraiment avoir deux équipes compétitives sur les deux relais. Donc pour les grosses nations comme la Russie, la France, l'Allemagne, la Norvège, il n'y a pas de problème, on peut faire deux belles équipes. Par contre pour certaines petites nations, il faut faire des choix stratégiques. C'est ce qu'on voit par exemple avec les Kazakhs qui ont vraiment mis leur belle équipe sur ce relais mixte simple. C'est la même chose pour les Américains et pour les Autrichiens. Allez, cette boucle, elle est parcourue très rapidement, un kilomètre cinq déjà. Et voilà le premier passage sur le pas de tir, le coucher pour ses premières athlètes. Attention, le vent a changé. Il était vers la gauche pendant les réglages. Désormais, il est quasiment nul. Donc il faut bien régler en conséquence. Attention, Anaïs qui sait tout de suite surprendre. C'est l'Ukrainienne qui va ressortir en tête, suivie par la Kazakh, la Japonaise. La Russe, Yurlova, va ressortir. Il y a des balles de pioche pour Anaïs Chevalier. Trois au total pour blanchir cette cible. Et c'est fait pour Anaïs Chevalier. Suzanne Denkli, deuxième. Jnès Kaya, troisième. Ça part dans tous les sens là, mais c'est bon également pour la Norvège, pour l'Autriche, pour la Suède. Finalement, ces balles de pioche, elles sont précieuses car elles permettent de ne pas aller tourner sur l'anneau de pénalité. Et la France est dixième. Ils vont quand même perdre entre 10 et 15 secondes. Voilà, c'est le tarif pour Anaïs Chevalier qui ressort à 12,9 secondes. Donc bon, un premier tir où elle s'est fait un peu avoir sur ce coucher. Les grands perdants de ce premier tir, c'est les tchèques qui ressortent avec Vitkova assez loin derrière. Il y a déjà du retard pour la République tchèque. C'est vraiment pas facile de revenir sur ces courses. Il vaut mieux rester devant tout le long. On n'a pas beaucoup d'opportunités pour recoller. Il me semble que Kuzmina est allée sur l'anneau de pénalité. Elle est en train de ressortir sous la liste de résultats. Kuzmina aurait pu attendre beaucoup mieux de sa part. Et devant, c'est parti vite avec Denkli qui avait le dossard 19. Donc elle a tiré assez haut sur le pas de tir. On le rappelle, sur un premier tir en relais, les athlètes vont s'installer à la cible qui correspond à leur numéro de dossard. Et la prochaine fois qu'elle va rentrer sur le pas de tir, Denkli, elle va se retrouver normalement autour de la cible 1. Peut-être la cible numéro 2 ou 3 si l'Ukrainienne ou la Kazakh, il passe juste devant. Et pour l'instant, elle prend les devants avec son dossard 19, Suzanne Denkli. On les avait déjà vus à l'oeuvre, les Américains, Denkli et Bailey. C'était lors des championnats d'Europe qu'on avait diffusés à la fin du mois de janvier. Ils avaient fini 3e sur le podium de ces championnats d'Europe. Et puis en première position, il y a eu la Norvège et la France. Deuxième avec Julia Simon et Emilia Jacqueline, on s'en souvient. Et finalement, c'est assez récent, leur expérience de ce relais mixte simple pour Suzanne Denkli et Lowell Bailey. Ça reste une belle équipe avec les deux anciens, on va dire, cette équipe des Etats-Unis. Deux athlètes d'expérience qui ont tous les deux des médailles, je ne sais pas du monde, qui ont tous les deux des podiums en Coupe du Monde. On rappelle, Lowell Bailey, il est champion du monde l'année dernière en Autriche du 20 km. Donc c'est vraiment deux grands champions. Et justement, sur un relais à 4, ils n'ont pas forcément leur chance. Les Américains, on n'arrive pas à trouver 4 athlètes suffisamment performants. Par contre, sur un relais à 2 comme ça, avec les deux grands champions de l'équipe, c'est possible de monter sur le podium. Et on le voit tout de suite déjà des écarts qui se sont créés. Alors ça va, Anaïs, elle est dans le bon groupe. Juste devant, il y a la Russie. C'est la Norvège, là, que je vais essayer de retrouver. Parce qu'on ne les a pas vues passer. Et la Norvège, je ne sais pas où elle est, tout simplement. Elle n'apprend pas pour l'instant sur... Ah si, elle est là. Oldsbo, elle est ressortie 13e à 16 secondes. Donc elle s'est un petit peu loupée sur son premier relais. Voilà, Johannes Bleu, il va peut-être devoir attendre un peu. Alors elle a encore le tir debout pour essayer de remonter. Et il faut faire attention, parce que même si Johannes est très fort, sur ce genre de format, il ne pourra pas tout rattraper. Et c'est la particularité de ces relais mixtes simples. Si les garçons sont déjà en train de se préparer, c'est parce qu'à l'issue de ce deuxième tir, le debout, eh bien il sera déjà temps de passer le relais sans faire une boucle supplémentaire sur la piste. Il va donc être décisif pour aller donner le relais à son deuxième relayeur dans les meilleures positions. et pour l'instant, c'est Suzanne Denkli qui s'installe la première. Et vous le voyez, le vent est reparti, donc ça va tourner comme ça toute la journée dans tous les sens. Il faut vraiment faire attention à ses réglages. Attention, on a déjà deux erreurs. C'est vraiment des tirs très agressifs. Et c'est Vervignets, l'ukrainienne, qui va ressortir dans les premières positions avec la japonaise. Elles vont être toutes les deux en tête pour donner le relais. C'est fait aussi pour Vanessa Hines. C'est bon pour Anaïs Chevalier. Attention de ne pas s'emmêler les pinceaux pour aller rapidement donner le relais à Antonin Gigona. Et regardez Suzanne Denkli qui va devoir aller tourner sur la nôtre pénalité. C'est vraiment typique de ce genre de format. Ça va très vite. Vous voyez Yurlova, elle est arrivée troisième ou quatrième sur le pas de tir. Elle a coincé. Finalement, Anaïs Chevalier, elle s'en sort très très bien avec ses balles de pioche. Elle a vraiment réussi à limiter la casse. Elle a été capable de tirer ses balles de pioche très vite. On voit Johannes Bue qui s'est bien replacé. Donc je pense que Orsbou a fait un meilleur tir debout que son tir couché. On va suivre. Les Norvégiens, pour moi, c'est vraiment les favoris avec les Russes. Ils sont neuvièmes maintenant. Les Norvégiens, ils sont bien revenus. Elle a limité la casse, elle aussi. La République tchèque, c'est un petit peu replacé. Ce tir debout a replacé pas mal de monde. Et on le voit très clairement sur le premier échange de relais. C'est donc l'Ukraine qui est en tête, mais vraiment au coude à coude avec le Japon. La France est cinquième, 15 secondes 5. L'objectif pour Antonin Guigona, c'est grappiller un maximum de temps, de place. Du coup, vu le format de ce relais, est-ce qu'on s'économise aussi un petit peu moins ? Ou non quand même ? Il faut faire attention parce qu'il faudra repartir ensuite pour un nouveau relais. On est vraiment obligé d'aller à fond tout le temps. Surtout là, Antonin est 15 secondes derrière. Donc il ne va pas pouvoir temporiser. C'est des tours qui sont très courts. En plus, on le voit, c'est un profil qui est relativement plat. On reste sur le haut du parcours. On ne va pas dans la forêt où c'est un peu plus raide, où il y a les longues montées. Donc ça reste un parcours assez facile. Et non, il faut vraiment rester au contact. Sinon, on n'a plus la chance de revenir. Donc Antonin, il faut vraiment qu'il arrive à revenir tout de suite sur l'Allemagne. Ce serait déjà bien. On voit l'Allemagne qui est là, qui est quand même bien devant Antonin. Donc il faudrait tout de suite arriver à revenir. Trois pioches pour Anaïs Chevalier. Heureusement, elle a tiré très vite. Elle a limité la casse, mais ça faisait quand même pas mal d'erreurs. On espère que pour Antonin, ça va aller un petit peu mieux. Il est là. Regardez qui c'est qui est avec Antonin. C'est l'Italien. Et surtout, Johannes Bolle, Norvégien, qui est revenu dans ses skis. Alors honnêtement, sur ce genre de format, à ski, il n'y a pas de grande différence de niveau entre Antonin et Johannes. Antonin, c'est vraiment quelqu'un qui est explosif, qui aime bien ce genre de petit parcours un petit peu tournant, où il faut toujours relancer. Donc ce n'est pas Johannes qui va mettre 40 secondes à ski à Antonin, je pense, sur ce genre de parcours. Par contre, c'est vraiment sur le pas de tir que ça va se jouer. Et pendant ce temps-là, on voit les filles qui ont terminé leur course, qui ont redonné leur ski à leurs techniciens. Et les techniciens sont en train de remettre du fart sous les skis des athlètes, vu qu'elles vont devoir repartir. On refarte leur ski. On met uniquement du fart liquide. qui s'appelle Accélérateur. C'est un fart qui tient seulement quelques kilomètres. Normalement, il tient surtout le premier kilomètre. Donc là, les filles doivent faire 2-3 kilomètres. Donc ça tient juste le temps de leur course. L'Ukrainien et le Japonais vont s'installer dans quelques instants. Le jeune Artem Tidjenko. C'est l'Ukrainien de 24 ans qui a pris place sur le tapis numéro 1. Tajizaki pour le Japon. Le Canadien Christian Goh est juste derrière. Mais les favoris sont à côté avec les Allemands, les Italiens, la France et la Norvège qui s'installent à leur tour. Christian Goh va ressortir le premier. Le Canadien Tajizaki va le suivre. L'Ukrainien Tishenko à son tour. Yohann Esbeu a réalisé le sans-faute. Allez, Antoine, qui a terminé à son tour. Il faut tout de suite repartir, essayer de se remettre pas loin de l'Italien et du Norvégien. Ça part vraiment dans tous les sens. C'est typique de ces relais single mix. C'est pour ça qu'ils sont très utilisés sur des formats de spectacle, sur des shows qu'on retrouve souvent en fin de saison ou pendant la trêve de Noël. Vous le voyez, il y a des athlètes qui passent complètement à côté. Pour l'instant, c'est les Tchèques qui n'arrivent pas à trouver le rythme et qui sont vraiment dépassés. Moravec se reprend encore quelques pioches. Et il y aura encore un anneau de pénalité pour Moravec qui a utilisé ses trois balles de pioche, mais ce n'est pas suffisant. Il va devoir aller tourner alors qu'on voit le tir à l'image de Roman Ries, le jeune allemand. Une balle perdue en haut à gauche. Alors il y a beaucoup d'excitation. On voit que c'est des tirs qui sont beaucoup plus rapides que les tirs qu'on a sur les courses individuelles. On sait qu'il faut aller vite, qu'il faut essayer d'être efficace. Et des fois, on est un petit peu trop tonique au niveau des muses parce qu'on a envie de se dépêcher. Du coup, ça peut vous provoquer comme ça des erreurs en haut. Johané, c'est en train de reprendre la tête de la course. Je le disais, ce n'est pas sur la piste qu'il va faire la différence sur ce genre de parcours. Par contre, sur le pas de tir, il a été excellent. Et là, il est en train de faire mal quand même à tout le monde. Il est en train de skier très fort. Il arrive malgré tout à faire la différence. Ça montre qu'il est en forme. Il est là. Il a bien pris les devants. Et il est même en train de prendre de l'avance sur le japonais qui a un petit peu de mal à suivre derrière. C'est vraiment la clé aussi de ce relais mixte simple. C'est qu'en plus de devoir mettre les balles, il va falloir les mettre rapidement. Alors qu'on voit Antonin Guigona et Anton Schipoulin ensemble, le temps aussi passé sur le pas de tir est très important dans cette course. Il est essentiel sur ce genre de format ultra dynamique. On a vu Antonin en train de skier avec Schipoulin. Ça, c'est pas mal. Joannès est en train de partir tout seul. Joannès, clairement, sur ce relais, c'est une course d'entraînement pour lui. Il est en train de préparer sa mastarte. Le fait de faire ce genre d'effort, attention de ne pas tomber, on voit une neige qui est quand même un petit peu plus mouillée que les autres jours, qui brasse un petit peu plus. Donc il faut bien tenir ses skis. Et ça correspond un petit peu à des intervalles, ce genre de course. On fait un tour à fond, on s'arrête pour tirer, on repart faire un tour à fond, on s'arrête à nouveau pour passer le relais. Donc c'est un entraînement idéal pour monter en intensité et être bien prêt pour la mastarte. Et là, Joannès, il a vraiment envie de se lâcher. Et ça reste quand même une course qui est assez longue. Donc là, il est parti vite, on va voir comment il va finir, Joannès. Alors que les filles sont en train de se repréparer, parce que comme tout à l'heure pour les garçons, juste après ce tir, il faudra repartir. On dira un mot aussi sur ce qu'elles ont fait, les filles. Alors on a vu leur ski était refarté, mais on continue à garder son corps au chaud. On a vu sur les images de François-Xavier Bunel, un échevalier qui continuait vraiment à s'échauffer dans l'air où étaient ses techniciens. Allez, sous les yeux de Ziegfried Mazé, c'est le tir debout désormais après ce premier relais pour Joannès Böck. Vu qu'on va plus vite, on arrive aussi plus essoufflé que d'habitude sur le pas de tir. Joannès, il a vraiment été impressionnant sur ce tour. Il y aura eu une erreur, mais la démonstration de Joannès Böck qui arrive tout de suite à blanchir cette cible. Tajizaki va le rejoindre, Christian Gau. Et regardez le français Antonin Guigonna a réussi à faire le plein également. Un excellent tir d'Antonin qui relance complètement l'équipe de France. Ils vont ressortir quatrième. C'est encore loin d'être terminé pour cette course. Ça part un peu dans tous les sens. On voit Joannès qui est bien en forme. Il a essayé de faire l'écart. Il m'a impressionné clairement sur ce tour à ski. Joannès, je ne pensais pas qu'il serait capable de prendre autant d'avance. Allez, ça y est, le relais est donné. Vous le voyez à gauche de votre écran. Un neige chevalier qui va passer à son tour et qui est en quatrième position. Un 9 secondes 2 désormais de la tête. Ça ne va pas être facile pour Wolfsburg qui va se retrouver tout seul en tête. Et on peut quand même féliciter les Japonais qui sont toujours là, qui sont deuxième. Ils font vraiment un excellent relais. On a deux athlètes qui sont capables de tenir jusqu'au bout les Japonais. Ce serait vraiment historique de les voir sur le podium. Et c'est pour ça qu'on aime ce relais single-mixed. Clairement, le Japon, sur un relais à quatre athlètes, ce serait impossible de les voir aussi bien classés. Mais là, avec leurs deux meilleurs éléments, ils pourraient, pourquoi pas, venir s'inviter sur le podium. Et après le ralenti du tir de Yohannes Bœuf, une pioche, et bien c'est Marte Holzbouc qui est désormais en tête. Et vous le disiez Alexis, ça ne va peut-être pas être facile d'être toute seule tout en haut de cette course. Oui, toute seule devant. Par contre, j'ai l'impression que c'est un peu dur derrière pour Annelie Chevalier, malheureusement. Elle n'arrive pas à suivre la Canadienne, il me semble. Voilà, la Canadienne qui était partie derrière la Japonaise. La rattrapée, la doublée. Attention, les Autrichiens sont toujours là. Alors, c'était vraiment les favoris de cette course si Simon Héder avait été au départ. Finalement, il n'est pas là, c'est Julian Hébert qui le remplace. Alors que c'est intéressant. On voit Franck Badiou en train de discuter avec Antonin. C'est aussi ça l'intérêt de cette course, c'est qu'on a le temps d'analyser son tir et de rérégler sa carabine si besoin pour le tir suivant. Donc là, il y a eu des informations ultra importantes pour Antonin. Il va pouvoir tirer un petit peu différemment sur son prochain tir. Il va certainement, voilà, il était en train de relever sa carabine. Donc je pense qu'il va recliquer. Ils se sont mis d'accord avec Franck Badiou pour qu'il rérègle très légèrement sa carabine. Il va vérifier ses chargeurs aussi pour voir s'il y a toutes les balles dedans. Et donc, je disais, les Autrichiens qui, malgré tout, avec Julian Hébert, Julian Hébert, c'est normalement un bon skieur. Il a le meilleur temps du sprint avant-hier. Mais par contre, en tir, il a un petit peu plus de mal. Et là, il a fait un excellent relais. Donc attention, on va quand même les surveiller, les Autrichiens. Et derrière, Marte Holtzbou, ça s'est regroupé. Derrière la Canadienne Rosanna Crawford, Anaïs Chevalier est bien là, toujours avec la Japonaise Tachizaki. Et l'Autrichienne, justement, vous parlez de Julian Hébert, et bien c'est Lisa Theresa Husser. Elles sont pour l'instant toutes les quatre dans ce petit groupe. Marte Holtzbou est en tête. Et on voit les techniciens s'affairer sur les skis des relayeurs masculins qui prendront le dernier départ ensuite. Il me semble que c'était les techniciens de la République tchèque. Alors malheureusement pour eux, j'ai bien peur qu'ils travaillent un petit peu pour rien sur ce relais. Là, les tchèques qui sont quand même très loin. Ils sont sur ce format de course, je le dis depuis le début. C'est quand même compliqué de revenir. Les tchèques qui sont actuellement 19e à 1, c'est 1.16. Je ne vois pas vraiment comment ils pourraient revenir sur le podium. Pour la France, en revanche, tout est encore possible. Anaïs Chevalier s'installe pour le coucher. Marte Holtzbou, la norvégienne, est en tête. Le vent est reparti carrément dans l'autre sens. Maintenant, il s'ouvre vers la droite. Oui, magnifique, le 5 sur 5 pour Anaïs Chevalier. Elle va prendre la tête de cette course rejointe tout de suite par Lisa Therese Auser. L'autrichienne est juste derrière. Il y a des erreurs pour la russe, pour la norvégienne, pour la canadienne. C'est à Jizaki qui s'en sort le mieux. Attention, la norvégienne n'a plus le roi à l'erreur. Sinon, c'est un anneau de pénalité pour Holtzbou. Elle va aller tourner, Holtzbou. Les norvégiens qui étaient en tête, qui se sont installés sur la cible numéro 1. Finalement, elle va aller se rallonger de 30 secondes supplémentaires. Ça part dans tous les sens sur chaque tir, ce relais mixte simple. Et tant mieux pour nous. Pour l'instant, c'est les Français qui sont en tête. Vanessa Hines a réussi à faire le plein. Mais elle a eu chaud également avec ses balles de pioche. Suzanne Duncly a réalisé le 5 sur 5. Et vous voyez en tête, c'est Anaïs Chevalier. Allez, Holtzbou sort de cet anneau de pénalité et est désormais 8ème à 30 secondes. C'est possible maintenant pour la France de rester devant. Il va vraiment falloir assurer ce tir debout. Déjà dans un premier temps pour Anaïs Chevalier. Elle est perdue, Holtzbou, malheureusement. Elle n'a pas vu que le vent avait tourné. Une balle. Regardez sa tendance. C'est tout en bas à droite, ses balles. Elle a eu beau tirer, elle n'a pas compris qu'il fallait qu'elle contrevise vers le haut à gauche. C'est ce que je vous disais, le vent soufflait pendant les réglages vers la gauche. Et sur ce tir, il soufflait vers la droite. Donc naturellement, elle se retrouve en bas à droite. Et on le voit, il y avait beaucoup de blanc sur le bord de cette cible en bas à droite. Elle n'a pas réussi à analyser ça correctement. Et Ziegfried Mazé ne doit pas être bien content. Alors on attend de voir la tête de la course. La voici avec Anaïs Chevalier qui est ressortie avec Lisa Therese Hauser et qui semble, là, la Française, prendre un petit peu ses distances. Elle a l'air de bien ce qu'elle a sur ce tour. Alors c'est compliqué pour les filles, ce dernier tour sur ces relais single mixte. On a envie d'aller vite. Et en même temps, il ne faut pas aller trop vite car il reste le tir derrière. Donc même si c'est le dernier tour, normalement sur un dernier tour en biathlon, on va à la ligne d'arrivée, on n'a plus besoin de tirer, on s'arrache vraiment jusqu'au bout. Alors que là, c'est le dernier tour, mais il faut quand même faire attention à ce qu'on va faire sur le pas de tir. Je le disais, on arrive sur ce genre d'exercice avec presque 10-15 pulsations cardiaques de plus que d'habitude quand on arrive sur le pas de tir. Antonin qui est en train de discuter avec l'encadrement, avec Sékine. Il va falloir qu'il retourne se préparer dans pas longtemps. Et on le voit, les masculins qui vont repartir assez vite. Ils ne s'arrêtent pas complètement, ils ne regardent pas la tour des filles. Ils continuent à faire un espèce d'échauffement. C'est un échauffement récupération actif. On continue à bouger pour essayer de faire circuler un petit peu l'acide lactique qu'on a accumulée pendant le premier effort. Et pour eux, ce sera un effort un tout petit peu différent par rapport à celui qu'ils ont vécu pour l'instant. Puisqu'il y aura une dernière boucle cette fois pour atteindre la ligne d'arrivée après leur tir debout. Ce que n'ont pas les filles, puisque juste après ce deuxième debout pour Anaïs Chevalier, il faudra tout de suite donner le relais à Antonin Guigona en tête, on l'espère. Il faudrait vraiment aller chercher le 5 sur 5 sur ce tir. Le vent est toujours là, mais en debout aujourd'hui, il gêne un peu moins. C'est surtout sur le coucher qu'il est piégeux. Alors il ne faut pas se laisser déconcentrer par l'Autrichienne qui va tirer très vite. C'est vraiment sa spécialité. Mais normalement, Anaïs, elle est capable de répondre. Elle aussi, elle est forte en tir. Vous voyez, regardez Anaïs, elle est vraiment essoufflée. Normalement, on se relâche un peu quand on arrive sur le pas de tir. Et là, sur ce relais, ce n'est pas le cas. Vous êtes capable de souffler, de faire redescendre le rythme cardiaque tout de suite, se concentrer. Quand on s'arrête là tout d'un coup sur le pas de tir, on a l'acide lactique qui monte au cerveau d'un coup. Donc on est un peu moins lucide. Il faut faire attention à ça. Quel tir, quel tir d'Anaïs Chevalier. C'est magnifique ce que nous fait la Française aujourd'hui. Elle va pouvoir aller donner le relais à Antonin Guigona en tête comme on l'espérait. L'Ukrainienne est juste derrière et puis il y a une erreur pour l'Autrichienne. Les Japonais qui vont ressortir troisième avec l'Autriche. On va voir un beau match. Ça va être compliqué. Même si les Français vont être en tête, c'est encore loin d'être gagné. On a les Russes qui vont être juste derrière. On va suivre avec attention les Norvégiens. Wolfsburg est en train de bien se rattraper. J'ai l'impression qu'elle est bien revenue. Attention à Johannes Böck, il peut malgré tout être capable de revenir. Il va vraiment falloir qu'Antonin assure son tir couché pour décourager ses adversaires qui voudraient lui revenir dessus. Il y a aussi eu le plein pour Federica Sanfilippo. C'est pour l'Allemande Vanessa Hintz que c'est un petit peu plus compliqué. On y croit pour l'équipe de France. Et c'est ce qu'on disait, l'acide lactique qui fait des ravages sur ses tirs. Quand on arrive très essoufflée, elle était obligée de fléchir un petit peu. Elle avait des jambes qui commençaient à trembler, se reprendre. Et pour l'Allemagne aujourd'hui, c'est terminé. Il aurait fallu partir au maximum avec Johannes Böck. C'est bien le seul qui pourrait revenir. Tous ceux qui seront derrière désormais n'ont plus aucune chance pour ce podium. L'Italie et les Norvèges sont à 29 secondes. Pourquoi pas espérer remonter sur le podium. Et si vous nous rejoignez seulement maintenant, sachez que c'est la France qui est en tête de ce relais mixte simple. Désormais, tout est entre les mains d'Antonin Guigona. Il lui reste un relais à parcourir. Il y aura un tir couché, un tir debout et une toute dernière boucle pour aller chercher cette ligne d'arrivée. Vous avez raison de le préciser, Alexis. Rien n'est encore joué. D'autant plus qu'il y a de sacrés clients auprès de lui. Avec notamment Johannes Böck pour la Norvège. Pour l'instant, derrière lui, c'est l'Ukraine avec le dossard 6 de Artem Tyshenko. Stéphane Buccio à droite de l'écran qui donne les informations à Antonin. Tout de suite derrière, il parle dans son toolki-walki pour informer le staff, les entraîneurs de tir, de ce qui se passe sur la piste. Antonin, là, il va gérer son effort sur ce premier tour. Comme je le disais, l'objectif pour lui, c'est clairement de passer un tir couché sans pioche. On l'a vu, il a discuté avec Fung Badiou pendant qu'il attendait pour reprendre son deuxième relais. Il a certainement réglé un petit peu sa carabine. Il sait ce qu'il a à faire, il va falloir être vigilant sur le vent. Et puis derrière, on jouera la victoire au podium sur le tir debout. Mais il ne faut vraiment pas se faire avoir sur ce tir couché qui va être décisif. Si Antonin se loupe un petit peu, il va laisser revenir le russe, il va laisser revenir le norvégien. Et derrière, ça ne va plus du tout être la même course. Donc il faut vraiment faire l'effort. Là, c'est important dès cette arrivée sur le pas de tir. On voit derrière l'Ukrainien, c'est Yulian Eberhardt. L'Autrichien, Tadjizaki, le Japonais, continue de résister. Il est encore aux avant-postes dans ce groupe de chasse. Et puis Antoine Chipouline, évidemment, qu'on a coché redoutable sur ce relais mixte simple. Il va falloir le surveiller. Derrière, il y a l'Italie et la Norvège de Johannes Böck. Attention, le vent est reparti encore une nouvelle fois dans l'autre sens. Pour les filles, il était vers la droite. Maintenant, il est vers la gauche. Et donc ça, à chaque fois, ça vous décale de 4-5 clics, 6 clics même. Je le rappelle, quand on est vraiment réglé au centre pour se retrouver en dehors de la cible, c'est 6 clics en tir couché. Donc voilà, avec un vent qui peut vous déporter jusqu'à au moins 6 clics, vous voyez un petit peu la marge d'erreur qui vous reste. Antoine, il est stressé. Antoine, il s'est replacé en plein milieu de son tir. Ça, normalement, c'est quelque chose qui n'arrive pas. Il faut vite réagir là. Ça va revenir derrière. Ce ne sera pas lui qui va ressortir en tête. Ce sera l'Ukrainien Tyshenko qui va ressortir le premier. Le Canadien va le rejoindre. Oui, c'est bon pour Antonin Gigona. Cette fois, c'est bon. Attention aux Russes, à l'Italien qui vont ressortir avec lui, avec Chipouline et Bormolini. En tête, il y a Christiane Gau et Tadjizaki qui sont juste derrière l'Ukrainien, lui qui est ressorti en tête. Et Johannes va revenir aussi dans les skis. On ne l'a pas vraiment vu. Il a fait deux pioches, mais il a tiré très, très vite, Johannes. Donc là, on a une configuration complètement différente. Ils vont arriver à 6 ou 7. Ils vont arriver à 7, je pense, sur le pas de tir pour la victoire. Ça va être dur, ce tir debout. Il va y avoir beaucoup de stress. Je le disais, il fallait être au maximum avec les Italiens pour jouer au podium. Ça se confirme, ce sera vraiment le cas. Les Allemands, ils sont trop loin. Ils ne pourront rien faire. Les Américains, c'est la même chose. Par contre, il va y avoir du stress. Il va y avoir, je pense, un gros regroupement sur le groupe de tête. Johannes qui part en dernier de ce groupe va ramasser tout le monde sur son passage. Antonin qui se fait avoir comme la Norvégienne, il me semble. Lui aussi, il est en bas à gauche. En bas à droite, exactement au même endroit. Alors, peut-être que la cible numéro 1 a un vent légèrement différent. On l'a vu sur les tirs couchés. Tous ceux qui ont tiré à la cible numéro 1, se sont pratiquement tous faits à voir. Après, Antonin, ça se voyait qu'il était un peu stressé. Il a réinstallé Saint-Jean en plein milieu de son tir au moment de sa troisième balle. Ça a montré qu'il n'était peut-être pas très bien installé sur ses premières balles. On a quand même des écarts, finalement. Alors, en tête, en effet, l'Ukrainien semble avoir pris de l'avance. Mais derrière, est-ce qu'ils se sont regroupés ? Antonin Kigona est en tête de ce petit groupe. Il amène Anton Chipoulin, Tadjizaki derrière lui. Derrière, il y a Go, le Canadien. Alors, on va faire très attention. On va surveiller Johannes Böe, évidemment, qui nous fait peur pour ce tout dernier tir qui va être vraiment fatidique. C'est l'Ukrainien, en fait, qui est tout seul. Il a réussi à garder son avance. Les Ukrainiens, de toute façon, sur les relais, c'est toujours des équipes qui sont dangereuses. Il faut vraiment faire attention à eux. Artem, il peut vraiment faire quelque chose de grand. Attention Antonin, il y a quand même des gros poissons juste derrière toi. Il ne faut pas tirer tout le monde trop facilement. On voit Chipoulin qui est tranquille, qui se décale. Johannes qui est en train de se replacer. Alors, il a vraiment fait l'effort tout à l'heure dans son premier relais. Mais vous le voyez, Johannes, pour l'instant, il n'est pas capable de refaire la même chose sur tous les tours. Mais il va être quand même très dangereux dans le dernier tour tout à l'heure. Je pense qu'il va essayer de réaccélérer une nouvelle fois. Là, c'est clair. Il n'y a pas le droit à l'erreur sur ce tir. Il faut faire un 5 sur 5 pour espérer rester sur le podium. L'Ukrainien va être le premier à s'installer. Mais tous les entraîneurs de tir sont prêts derrière leurs jumelles. On a vu Jean-Paul Giacchino. Antonin Guigona va arriver avec tout ce groupe. Et le podium va se jouer tout de suite sur ce tir debout. Et regardez la meute derrière l'Ukrainien. Qu'ils sont nombreux. Et quel nom il y a dans ce groupe. Antonin Guigona, Anton Chipoulin, Johannes Bœuf. Johannes qui va tirer comme une outrayette. Je vous invite à regarder un petit peu sa simulation pour la Norvège. On espère qu'Antonin va être capable de faire la même chose. Un festival ! Le tir d'Antonin Guigona. Le festival, c'est le mot. Alex, il va ressortir en tête. Regardez, c'est magnifique. L'Ukrainien va essayer d'aller le chercher. Alors attention à Johannes Bela qui est ressorti à son tour. Est-ce qu'Antonin Guigona va pouvoir conserver son avance ? Mais quel tir ! Je pense que dans l'histoire de la Coupe du Monde, c'est un des tirs les plus rapides qu'on a eu. Ce tir debout. Je vais aller regarder les stats tout à l'heure pour vraiment isoler ce tir debout. Et voir combien de temps il a mis exactement Antonin pour faire un 5-5. Mais c'est magnifique ce qu'il a fait. Là, on a typiquement eu un athlète qui se lâche. Qui se dit, allez, j'y vais. Il s'est mis en mode sniper. Il a tout donné. Et même Johannes Bœuf, qu'on attendait encore un petit peu plus rapide. Et bien, il s'est fait avoir. Alors, il y a seulement 10 secondes entre Johannes et Antonin. Ça va être ultra chaud. Mais Antonin, il est capable de résister. Attention à Eberhardt aussi qui va très vite. Et en deuxième, c'est peut-être bien l'Ukrainien qui va tomber du podium. Il avait l'air un petit peu moins bien en ski. Mais quel tir d'Antonin. C'est incroyable. Il va falloir qu'on l'isole celui-là pour le revoir parce qu'il est vraiment magnifique ce tir. Quelle course. Quel scénario incroyable. Et l'équipe de France qui est revenue en tête pour cette toute dernière boucle désormais. Pour aller chercher la victoire sur ce relais mixte simple. Ça va être chaud. On va vibrer dans ce dernier tour. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même le trou entre Johannes. Regardez Johannes. Il est en train d'aller un petit peu moins vite que tout à l'heure sur son premier relais. Il a voulu peut-être faire peur à tout le monde. Mais il ne faut pas rêver. Il y a quand même des gros adversaires face à lui. Alors ils reprennent du temps sur l'Ukrainien. Il y a encore de la marche pour Antonin. Ça sent bon pour Antonin. Antonin, c'est vraiment le genre d'effort qu'il aime bien. Il est très explosif. Il est capable de bien réagir. C'est quelqu'un qui s'entraîne en VTT de descente. C'est quelqu'un qui s'entraîne dans plein de sports comme ça un petit peu. Où il faut relancer. Où il faut être capable de bien gérer ses trajectoires. Pour l'instant, ça tient. Il faut aller jusqu'à la grosse passerelle. Il est en train de r'accélérer l'Antonin. C'est bien ce qu'il nous propose. Parce qu'on l'a bien vu. L'écart est en train de fondre sur l'Ukrainien. Et bien voilà, je le dis. Il lui passe même devant. Julian Eberhardt et Yohann Esbeu. Ils sont passés devant Tyshenko. Alors est-ce qu'ils vont aller essayer de chercher Antonin Gigona ? Et on voit quelque chose qui me fait rire. C'est un truc qu'on ne voit jamais. C'est Eberhardt. Il n'a pas pris le temps de remettre ses bâtons. Regardez, il a passé Dragon. Donc il est en train de skier dans son dernier tour. Sans Dragon. C'est-à-dire qu'il est obligé de tenir ses poignées fermement. S'il arrive à rester devant Johannes en faisant ça, c'est vraiment incroyable. Et il n'a pas le droit à l'erreur. Si Johannes lui marche sur le bâton, derrière il n'aura plus rien qui lui tiendra le bâton. Donc c'est assez incroyable de voir cette image. Et c'est pour vous dire à quel point il faut aller vite, même sur le pas de tir. Le petit regard derrière et il va pouvoir lever les bras Antonin Gigona sur cette ligne d'arrivée. Car oui, la victoire pour ce relais mixte simple. Elle est pour la France, pour Anaïs Chevalier, Antonin Gigona. Quelle course ces deux-là nous ont offertes aujourd'hui. Julian Eberhardt a résisté malgré son absence de Dragon. Et la Norvège est troisième avec Johannes Böck. C'est incroyable ce qu'a fait Eberhardt. Je n'ai jamais vu ça. Il s'est dit allez, j'y vais comme ça. Il a eu bien raison. Il a été fort dans le dernier tour. Il est en forme en ce moment. C'est lui qui avait le meilleur temps sur le sprint en temps de ski. Et bien aujourd'hui encore, il a contré Johannes. Il pouline un petit peu derrière. Mais effectivement, quel relais de l'équipe de France. Ils ont été devant tout le long. Et Antonin, il s'est fait peur sur le coucher. Mais honnêtement, son tir debout, des tirs aussi rapides que ça en biathlon. On en a déjà vu, des tirs rapides. Mais des tirs aussi rapides que celui-là. Je peux vous dire qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Une magnifique course. Oui, ça fait du bien. On a fait tous les deux une très belle course. On a réussi à engager nos tirs au moment où il fallait. Et c'est chouette. Ça fait du bien la tête. Alors justement, en parlant de tirs, 18 secondes, une sur le dernier debout, Antonin. C'est dans ce qui se fait plus rapide, un tir debout. Et c'est full attaque. Ça passe aujourd'hui. C'est vraiment cool. On prend. Mais ce n'est pas les trucs que j'arrive à mettre en place tout le temps. C'est impossible. Ce format de course, c'est un format qui vous plaît. Moi, oui. J'aime beaucoup ce format de course. En ce moment, ce n'est peut-être pas l'idéal pour moi. Je ne suis pas totalement en confiance. Mais ce sont des courses qui me redonnent confiance et qui me montrent qu'en fait, je sais faire. C'est super important. Après, il y avait beaucoup d'excitation sur les deux premiers tirs. Après, j'ai réussi à poser les choses tout en étant rapide. Mais en poser, ça fait du bien à la tête. Donc, c'est le week-end des champions sur la chaîne. Donc, c'est normal que vous gagnez, c'est ça ? Je ne connais pas le programme de la chaîne. Mais si on en fait partie, on est d'accord. Après, la deuxième place de Pauline Ferron ce matin en Coupe du Monde. Donc, le week-end des champions continue. Et les belles médailles aussi aux Jeux Paralympiques. Je crois qu'il y a deux belles médailles d'or quand même cette nuit. Notamment les de Viettelons. Voilà. Donc, quand même. Merci beaucoup. Debout. Et puis, une victoire pour la Coupe d'Europe avec Fabien Claude qui a gagné ce matin. Et une nouvelle victoire sur cette Coupe du Monde pour Antonin Guigona et Anaïs Chevalier. Sur ce relais mixte simple. Quel week-end, en effet, pour le biathlon français. Et ici, en Coupe du Monde, on espère la même chose pour le relais mixte tout à l'heure. C'était ici, l'année dernière, que Quentin Fillon-Maillet avait passé la ligne, le drapeau tricolore entre les mains. C'est un site qui plaît aux courses par équipes de cette équipe de France magnifique. Ses sourires sur les visages des Français. Les autrichiens en grand favori. Alors certes, il n'y avait pas Simon Eder qui est d'habitude avec Lisa Theresa Auser. Mais voilà, ils sont encore sur ce podium. Ça fait cinq relais mixte simple qui ne l'ont pas quitté. C'est vraiment leur spécialité aux autrichiens, ce genre de format. J'ai quand même été surpris par la performance de Julian Eberhardt. On sait qu'il est rapide, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bon en tir sur ce genre d'exercice. Il va falloir qu'il s'en serve de cette course pour prendre un petit peu de confiance au niveau du tir pour ces courses individuelles. Julian, ça pourrait bien lui servir. Et pour Marty Olsbou et Johan Esbeu, ce sera la troisième place aujourd'hui pour les Norvégiens. Un nouveau podium. Mais Antonin Guigona a bien résisté parce que Johan Esbeu, on le sait, sur la piste, il peut faire des dégâts. Mais aujourd'hui, les Français sont bien devant les Norvégiens qui doivent se contenter de cette troisième place.